Kawa Terawada Raghbir, je savais que tu irais mieux. Tu verras, tout ira bien. Je suis ta femme. C'est qui cette Raghati au juste ? Que voulait-elle dire exactement ? Et pourquoi est-ce qu'elle m'appelle son... bizarre ? Ce garçon, franchement, il a perdu la mémoire. Même Raghati enne toujours ses souvenirs. Il ne veut pas s'empêcher de penser à elle. Je dois m'occuper de ça. Il pourrait retrouver la mémoire. Dis-moi, Raghbir, à quoi penses-tu ? Tant de coups dit, je pensais en fait que cette Raghati persiste encore à m'appeler son mari. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que ça peut faire, hein ? Pourquoi tu te fatigues à essayer de comprendre ? En fait, tu sais quoi ? D'après le médecin, j'ai une amnésie partielle. Je sens comme si je l'avais peut-être épousée, mais je m'en souviens pas. Raghbir, tu dois juste dire que tu t'es rétabliée et que tu vas mieux. Mais, Tante Kunti, je me souviens de tout avant la fac, jusqu'à Londres. Je fais quoi de tous mes autres souvenirs ? Bien, tu n'as plus que tous tes souvenirs d'avant la fac, n'est-ce pas ? Tu n'as qu'à te faire de nouveaux souvenirs après la fac. Le problème résolu. Tiens, regarde, je vais t'apporter à manger. Oui. Viens t'asseoir, je vais t'apporter à manger, allez. Tante Kunti, j'aimerais me reposer un peu. S'il te plaît. D'accord, Raghbir. Mais c'est de ne pas penser. Tu ne me laisses même pas finir ma phrase, n'est-ce pas ? Bien. Ah, mon petit chéri. Bon, repose-toi bien. Les choses vont s'arranger. Ta Tante Kunti sera toujours là pour toi. Les choses vont s'améliorer pour toi, Raghbir. Quand je te permettrai de retrouver la mémoire. Est-ce que c'est moi ou vous autres qui avez perdu la mémoire ? Raghbir, ce n'est pas la faute des domestiques, tu sais. C'est ce que tu manges toujours. Ils, ils ne sont pas au courant. Mais s'ils ne l'étaient pas au courant, pourquoi ne pas les avoir informés ? Maman Kunti n'est pas là. C'est le moment de montrer l'album à Raghbir. J'aimerais juste des pains plats et du jus au petit déjeuner. Ce n'est pas compliqué, non ? Je te les apporte, Raghbir. Quatre à Tante Kunti, c'est toujours ce que tu préfères. Tante Kunti. Tiens, voilà tes pain-play aussi. Ton-çu. Et dis-moi une chose. Pourquoi tu t'en prends à eux ? C'est moi qui m'occupe de toi, n'est-ce pas ? Alors comment veux-tu que ces domestiques ? Sache ce qui peut te faire plaisir ou pas. Tu sais quoi, Tante Kunti ? Je ne devrais pas t'appeler Tante, mais je devrais t'appeler Maman. Tu es incroyable. Ma meilleure Tante. Maman. Maman. Raghbir ne peut pas voir à travers votre jeu. Vous êtes une bonne comédienne. Et c'est pourquoi vous avez toujours exercé une certaine emprise sur lui. Waouh. Si je montre cet album à Raghbir maintenant, elle trouvera un moyen de l'empêcher de voir les photos. Donc je dois trouver une tactique pour les lui faire parvenir. Vous devriez aussi prendre un pain plat chacun. Ça vous revient ? Il manque aussi mon journal. Waouh. En fait, c'est moi qui ai pris ton journal. Je l'ai laissé sur la table. Je vais te le chercher. Depuis quand lis-tu le journal, chef ou ? Le petit déjeuner parfait. Fragati, c'est quoi ça ? Chefali. Ce sont des photos. Qui aideront à lui rafraîchir la mémoire. D'en donne ce journal à ton frère. Oui, c'est d'accord. Tiens. Merci. Je t'en prie. Et... Ce n'est rien. Va te changer Raghbir. Voilà, tante Kunti. Jette-y un coup d'œil et vois ce qu'il dit sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Pragati, je... Pardon, est-ce que tu permets ? Oui, hum... On n'est pas au bureau, tu sais. Je t'en prie. Elle est bien, ta chambre. Chouette. Tu as toujours aimé cette chambre. J'ai à te parler. J'ai un truc à te montrer. C'est très important. Je peux commencer ? Oui, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Tu connais bien mon état mental. Tu sais que je ne vais pas très bien. Si je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre, ou je t'ai fait mal, ces moments qu'on a pu passer ensemble, toi et moi, je ne m'en souviens pas. Et je n'ai aucune envie de te blesser. Et pourquoi je le ferais ? Je ne te connais même pas. Tu as... Tu as ta vie, tu sais. Tu as une belle vie, tu es très jolie. Une femme aussi jolie que toi pourrait se trouver quelqu'un de bien. Donc, n'insiste pas, vit ta vie. Ragbir, c'est vrai, j'avais une belle vie. Et elle pourrait devenir belle à nouveau. Si tu pouvais juste m'accepter. Écoute, je n'ai pas du tout le moindre souvenir de toi. Rien. Comment est-ce que tu réagirais si tu étais à ma place ? Tu peux me dire... Dois-je mentir ? Ça ne peut pas être un amour à sens unique. Tu comprends ça ? On ne tombe pas amoureux comme ça, non ? Je ne peux pas faire semblant. Non, ne pleure pas. Essaie de comprendre la situation. Je ne voudrais pas te blesser. Écoute. Hé, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de te blesser. Tu dois certainement avoir des ambitions. Alors fais quelque chose de ta vie. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que je voulais te montrer. C'est ce que je voulais te montrer. Tu dois... Je suis en moi, ton souvenir, maintenant. Je ne m'en souviens pas. Comment veux-tu que je m'en souvienne ? J'ai mal à la tête. Écoute. Essaie de comprendre. Je suis un être humain, pas une machine. Je n'ai pas de bouton magique. Je t'en prie. Tu ne fais que me stresser avec ça. J'ai la migraine. Je suis énervé. Tu me mets la pression, tu... Tu te mets à pleurer. Tu me montres tout ça et moi, j'ai du mal. Tu ne peux pas... Me perturber avec tout ceci. Je suis déjà assez confus comme ça, donc je t'en prie. Reste loin. Quoi ? C'est ce que t'as raconté... Pragati ? Oui, Tante Conti. Elle m'a présenté quelques preuves. Elle m'a montré quelques photos. Et même des rapports. Mais comment puis-je lui faire confiance alors que je ne me souviens de rien ? Ragbi. Toutes ces choses que Pragati t'a racontées... Elles sont vraies. Mais qui est à moitié. Toute l'histoire est là. Soukanya. C'est Soukanya. Et c'était la jeune femme que tu étais censée épouser. Mais à l'hôtel, il y avait... Pragati. À la place de Soukanya. Son visage était recouvert. C'est pourquoi personne ne l'avait soupçonnée. C'était pas un mariage. Mais une fraude. En fait, Pragati t'a dupé. La raison pour laquelle Pragati t'a épousée, c'est parce qu'elle ne s'intéressait qu'à ta fortune. Pourquoi est-ce que personne d'autre ne me l'a dit ? Papa, Chefali, Priya, Nakul, personne, Nomar. Et pourquoi la soutiennent-ils ? Elle s'est bien manipulée les gens. Elle a employé des mots doux. Dans le but de... de manipuler tout d'abord. Ensuite, petit à petit, elle est parvenue à manipuler tout le monde. Au début, Adity détestait cette femme. Et avec le temps, elle a réussi à l'embobiner. Je suis la seule. Qui ne s'est pas laissée prendre à son jeu ? Je te l'avais dit à plusieurs reprises. De t'éloigner. De la faire partir d'ici. Parce qu'elle ne contribuait en rien à ta vie. Pauvre chéri. Que pouvais-tu faire ? Puisque tu étais complètement subjugué. On dit que la vérité peut-être manipulée mais pas effacée. Aujourd'hui, la vérité a enfin été dévoilée. De quoi est-ce que tu parles ? En fait... Comment te le dire ? Tente Kunti. Ce n'est pas... Pas quelque chose de facile à dire. Mais il est grand temps que tu saches toute la vérité maintenant. À vrai dire, rugby, avant ton accident, tu m'avais dit... Qu'est-ce que je t'avais dit avant l'accident ? Avant une accident, tu m'avais annoncé que... ça, ça avait... une liaison avec ta femme. Et euh... Tu avais donc pris la décision de divorcer de Pragati. Et quand tu prends une décision... Tu ne reviens jamais sur ta décision, rugby. Quelle que soit la circonstance. Même si c'est à tante Kunti qui te le demande. Tu refuses. Pragati ! Qui a-t-il, Ragbir ? J'ai enfin appris la vérité sur elle, papa. Pragati ! Qui a-t-il, Ragbir ? Qui a-t-il, Pragati ? Tu es venu me voir et tu m'as raconté toute une histoire. Tu m'as fait croire que tu étais honnête. Tu te souviens ? Mais tu as omis ton infidélité, hein ? C'est le moment que j'attendais. Aujourd'hui, tu m'en as fait cadeau, ma chère Pragati. Est-ce que tu sais que c'est un crime de se faire passer pour la mariée ? C'est un crime de se faire passer pour la mariée. Ragbir, je ne nie pas le fait d'avoir remplacé Sukanya. Mais il y avait une bonne raison. C'est ton comportement frauduleux qui l'a dicté. Tu savais très bien qu'on allait se séparer. Car tu avais une liaison avec Saas. C'est faux. Ce n'était jamais le cas. Tais-toi ! Écoute, j'ai perdu la mémoire. C'est vrai, mais je ne suis pas fou pour autant. Maintenant, je comprends clairement les choses. Car je connais toute la vérité à ton sujet. Ragbir, écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Oui, Ragbir. Ce ne sont pas des mensonges. Ragbir, elle n'aime personne d'autre que toi. Nous le savons tous, mon garçon. Oui, Ragbir, c'est vrai. Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais être amoureuse d'une femme qui est infidèle. Tu sais, Ragbir, personne ne porte attention à ce que je dis. Je leur ai dit à plusieurs reprises qu'elle avait une relation avec Saas. Je les ai surpris tous les deux certains soirs. Ensemble dans la même chambre. Pourtant, pourtant, malgré cela, personne n'a voulu me croire. Je vous assure que vous vous trompez. Saas et Pragati, son ami. Ah oui ? Les amis sont là pour se soutenir quand il faut. Mais je n'ai jamais vu des amis comme ils le faisaient. Se cloisonner dans une chambre ensemble. Là ! Par la faute de Pragati, la vie de Saas a été ruinée. Et elle a aussi ruiné celle de mon fils Ragbir. Le pauvre. Il a perdu une partie de sa mémoire. Non, 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 Ragbir. Ce n'est pas le cas. Je t'en prie, tu dois me croire. Saas et moi étions au cœur de bons amis, c'est tout. Nom du ciel ! Pragati, ce pauvre type est mort. Donc épargne-le. Amé-le. Que Saas était ton amant et que tu l'aimais vraiment. Permets à son âme de reposer en paix. Pourquoi est-ce que tu mens ? Tu devrais avoir honte. Vraiment ! Tu as bien... 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 Sous-titrage ST' 501 ...